L'association Drupal France et Francophonie vous présente les conférences du Drupal Camp Rennes 2024. Retrouvez l'ensemble des conférences sur DrupalCamp.fr Béram lance ce pari un peu fou et si Drupal faisait moins de choses au runtime. Le début de cette conférence est tronqué et nous nous en excusons. Bien meilleur. Et en plus on bénéficie d'une super fonctionnalité qui existe depuis PHP 5.3, donc ça fait quand même un certain temps, qui est OP-Cache. Et donc là on montre encore plus les performances, c'est magnifique. Alors je me suis amusé juste pour faire un benchmark à la con, donc ça vaut ce que ça vaut, ça ne veut pas dire rien du tout, mais si je compare de faire ISSA et que j'utilise directement par exemple Drupal Service et j'appelle mon service et je laisse faire toute cette notion de désérialisation, comparsé, etc., j'ai des perfs qui sont accrus entre 500 et 1500 fois. C'est un benchmark qui ne vaut rien du tout parce que c'est lié à ma machine, etc. Je ne l'ai pas fait plein de fois, mais ça donne suffisamment une idée là-dedans. Alors si on continue de voir ce que ça pourrait nous apporter, il y a cette notion de prédictabilité, de prédictabilité. C'est-à-dire que mon conteneur, je vais le compiler et pour ça je vais utiliser uniquement tout ce qui est mon code source, ma config, le code, tout ce que ça, des choses qui ne dépendent pas justement d'un truc où au final ma base de données de prod, je ne sais pas que tout ce qui m'intéresse que ça a, c'est vraiment les données, donc les contenus, les trucs comme ça. Le reste, je veux le maîtriser absolument. Moi j'aime bien pouvoir tout maîtriser comme ça pour être serein justement. Quand je vais déployer, j'ai moins de choses à faire vu que je l'ai fait en amont. Donc je diminue mon downtime, forcément. J'ai une chose en moins à faire. Continuons, et là c'est éventuellement le précise exercice de pensée. On peut s'amuser à se dire qu'on va réutiliser le composant Dependency Injection par des directs. Là aujourd'hui, Drupal a réimplémenté son propre conteneur avec des customisations pour justement supporter cette notion de j'ai besoin de pouvoir installer un module au runtime, etc. Et donc de recompiler mon conteneur au runtime et tout un tas de choses, ce qui fait que c'est énormément custom. Si on pouvait réutiliser directement ça, on pourrait se dire que tiens, il y a une nouvelle feature côté Symfony, on la récupère direct sans avoir besoin de la recoder. Il a déjà fallu recoder les anciennes features, les adapter dans certains cas, et là, à chaque fois, il faut s'amuser à recoder. Sans parler de la maintenance, ou parfois ça crée des bugs qu'il faut résoudre. Donc on ne recapitulise pas aujourd'hui sur ce qui existe déjà. C'est peut-être un peu dommage. Typiquement, dans les bugs, si jamais vous avez fait votre montée de version entre la 9.3 et la 9.4, j'espère pour vous, vous avez peut-être, à un moment donné, vu qu'il y a eu des petits soucis de perfs qui sont arrivés, c'est dû justement à un problème au niveau du conteneur dans les performances qu'ils ont essayé d'accrure tout ça. Donc ce n'est pas si anodin au final. Si on continue, il y a cette partie de test où ça va nous aider. Donc moi, j'aime bien les tests qui sont à rapide. Pour le coup, c'est nécessaire. Je veux un feedback ultra rapide pour pouvoir dire que, en fait, c'est simple. J'ai ma réponse directement. J'ai confiance dans mes tests. Je n'ai pas besoin d'attendre trois heures avant de savoir si je vais tout péter. Sinon, je ne peux pas déployer autant de fois que je veux en prod aussi. Donc j'aime bien quand c'est rapide. Aujourd'hui, si on s'amuse, on va regarder un peu côté test d'intégration à partir peut-être des kernels test. Pour chaque test case, ce qui se passe, c'est qu'on va recompiler le conteneur à chaque fois. Donc, ça consomme beaucoup de ressources. C'est long. Alors que ça gage justement le but du test en lui-même. On aurait une chose en moins à faire. Ce serait intéressant parce qu'on aurait déjà compilé le conteneur au final. Dans nos phases de test, on pourrait simplement rizzer le même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Continuons et justement parlons de voir un peu ce que ça implique au niveau de PHP STAM là-dedans. Alors, déjà, il faut bien revoir ce que c'est PHP STAM. C'est un outil d'analyse statique. Statique, ça veut dire qu'on n'exécute pas le programme. Alors, Drupal, lui, il fait tout runtime. Donc, pendant son exécution, il sait ce qui se passe parce qu'il est en train d'être exécuté. Sinon, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc là, déjà, on peut voir que parfois, ça ne match pas forcément très bien. Ce qui fait qu'au niveau de PHP STAM Drupal, on a été obligé de dupliquer certaines logiques qui sont présentes dans le corps et qu'on ne peut pas réutiliser, en fait. C'est un peu dommage. Donc, on continue de dupliquer du code. Et parfois, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas dupliquer ce code-là parce que la logique, on a besoin d'avoir notre instance Drupal et qu'elle est en train de tourner pour pouvoir savoir réellement ce qui se passe. Pour le coup, dans ces cas-là, en fait, on est foutu. On ne peut juste pas faire les choses qu'on aurait envie de faire dans PHP STAM Drupal pour rajouter tous les checks et les analyses qu'on aurait envie de faire. Donc, il y a plein de trucs comme ça que ça pourrait nous aider, en fait. Mais il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas toucher les listées. Vraiment un bon, 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 bon paquet là-dedans. On pourrait s'amuser à regarder, par exemple, si on utilise un service qui est non existant. Aujourd'hui, il y a une issue. C'est un peu chiant pour essayer de le savoir parce qu'on n'a pas toutes les informations nécessaires, hormis si on s'amuse à recoder certaines choses ou si on a justement le conteneur qui est déjà compilé. Il y a des endroits, justement, un peu plus deep qui ne touchent pas forcément directement les services. Mais si vous regardez la Render Callback Rule, ça va nous permettre de vérifier est-ce que les callbacks qu'on utilise sont valides. En fait, il se trouve que dans les callbacks qu'on peut valider, qu'on peut utiliser, il y a aussi des services. Donc, si on n'est pas capable de savoir quels sont ces services-là, pareil, en fait, on est foutu, on ne peut pas faire cette réglise. Donc, il y a plein de choses, au final. Il y a vraiment un paquet, rien qu'en parlant du conteneur. Je ne vais pas tous les citer. On va passer à la suite. On va parler du routeur, mais pareil. Je ne vais pas refaire exactement le même suite parce que ce serait quasiment la même chose, au final. C'est qu'on pourrait allier performance et simplicité si on l'avait compilé en amont. On aurait moins de choses à faire, donc on aurait forcément moins de downtime. Et dans PHPStandDropal, on pourrait faire énormément de trucs aussi qu'aujourd'hui, c'est juste un peu une tannée à faire. Dans la suite, on va essayer de regarder qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau des entity definitions. Là, je vais vous prendre en exemple une feature que je connais bien parce que c'est la feature que je l'ai moi-même développée dans PHPStandDropal. C'est quand vous vous amusez à faire entity manager, getStorage, node pour savoir et typer que storage, c'est bien justement nodeStorage. Et après, vous faites votre storage load et savoir que c'est bien un node, vous avez cette petite config là-bas qui a été mise en place. Qui est justement, vous pouvez la retrouver directement versionnée dans PHPStandDropal. Moi, de mon côté, vous pouvez regarder, je ne sais plus si c'est dans la PR ou l'issue, j'avais fait un script que j'utilise toujours sur tous mes projets qui me permet d'avoir toute cette liste-là de entity definitions au niveau, voilà, pour ma classe, pour mon storage, qu'est-ce que j'ai, etc. Par rapport à mon instance en elle-même. Ce qui est plus pratique, je n'ai pas besoin de le faire à la main et si jamais je crée des nouvelles entités, ce qui m'arrive quand même sur tous mes projets, je n'ai pas besoin de maintenir comme ça automatiquement à la main. Donc, si on avait déjà cette chose-là, on n'aurait pas besoin d'avoir cette config et ce travail en plus qu'on a fait. On aurait déjà cette information et on n'aurait pas besoin d'avoir fait un script en plus qu'on doit maintenir en plus, etc. On l'aurait déjà. Pareil, c'est tout un autre chose que Drupal compile déjà, c'est juste qu'en fait, il les stocke dans sa base de données, dans des choses comme ça et parfois, il les refait, mais ça, c'est au runtime tout le temps, sans arrêt. Donc, on a amélioré les performances, on les a déjà les infos et on sait déjà ce que c'est. Moi, les entités, je les connais déjà en avance, je n'ai pas besoin de découvrir au runtime ce que c'est. Mentalement, quand je croncodais, je les connais déjà. Et forcément, j'aurais une chose en moins à faire. Je pense que vous commencez à comprendre un peu la logique. Alors, derrière, dans la suite, dans la suite, si on se focus maintenant en plus sur les plugins, mais qu'on va se focus exprès sur un plugin exprès qui est les field types, exprès parce qu'au niveau de définition, vous pouvez faire pareil, définir vos propriétés, mais les propriétés qui n'existent pas réellement dans votre test. Donc là, vous faites $field, whatever. Alors, en fait, ce que fait réellement Drupal, c'est qu'il va appeler la méthode magique get, qui est en plus pas forcément la plus perdue du monde. Elle n'existe pas vraiment. Et donc, à typer ça, pareil, au niveau de Pachetestad, il faut faire des stubs. Sauf que des field types, il y en a en veux-tu en voilà, tout le monde peut en créer-les et générer des stubs, c'est bien, c'est facile. Par contre, les maintenir à la main, c'est chiant, long et fastidieux. On n'a pas forcément envie. Donc, si on avait déjà ces informations, ça pourrait être pratique. J'ai mis une petite notion de testing, parce que si on combine justement la notion d'antique de définition, si on combine avec les field types, on pourrait passer de, on va dire, cet immonde disque qui est à droite à ce petit truc qui est à gauche. On peut déjà le faire. Vous retrouvez là, ça s'appelle le test à tabule d'air pattern, un pattern que j'aime beaucoup utiliser quand j'écris des tests pour me focus uniquement sur ce qui est important dans mon test. Donc là, on voit très clairement avec ça que j'ai envie, c'est un article publié avec un lien. De l'autre, c'est un peu chiant à lire quand même. Moi, je n'ai pas trop envie de le faire. Il faut déjà, éventuellement, faire ça aujourd'hui. C'est juste que ça nous demande beaucoup de valeur paye. Que, pour le coup, si on avait déjà ces affaires en amont parce qu'on les compilait, on n'aurait peut-être pas besoin de les avoir. Alors, je ne vais pas rentrer en détail de comment est-ce qu'on peut on créer ça, etc. Ce serait une compte en elle-même. mais c'est un peu pour voir l'idée de ce que ça donne. Alors, maintenant qu'on en est là, on va arrêter de faire un peu une liste de toutes les choses qu'on pourrait faire, etc., qu'on pourrait compiler. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup au final si on regarde. On ne va pas se taper tous les plugins, on ne va pas se taper tous les trucs. Ça serait un peu ennuyeux. On va commencer à essayer de se poser la question en fait, comment ? Quoi concrètement on pourrait tenter de regarder et qu'est-ce qu'on pourrait réellement faire ? Pour ça, on va continuer avec l'exemple central qui va être le conteneur, mais ça pourrait s'adapter à plein de choses. Et on va regarder qu'est-ce qui est capable de faire Drupal comme ça, de base. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Avec cette config, là, on peut remarquer qu'on est déjà en mesure de changer où est stocké notre conteneur et comment on l'a dumpé. Donc là, je lui dis avec ça que je veux utiliser un format qui est le format PHP que propose Drupal et je lui dis que je veux le stocker dans un fichier quelque part, voilà, someplace. Donc bon, pourquoi pas, ça peut être déjà sympa de regarder ça. Il y a quelques petits problèmes avec ce genre de choses-là. Déjà, le premier, c'est qu'on ne contrôle pas quand est-ce que le conteneur est re-build parce que la méthode pour le faire au niveau de notre kernel, il est public. Absolument, n'importe quelle extension vous-même, n'importe quoi dans le code, à n'importe quel moment, vous pouvez l'appeler. Et du coup, au runtime, vous allez à re-build le conteneur qui est quelque chose qui est lourd, ça demande beaucoup de process, c'est pas quelque chose que vous avez envie. En plus, votre appli ne va pas pouvoir être utilisé par vos utilisateurs pendant que c'est en train de faire. Donc si c'est fait à un moment donné que vous ne contrôlez pas et que vous n'avez pas envie, et ça arrive parfois, ça va vous poser des soucis. D'autant plus que dans le cas qu'on a mis là, on l'a mis dans un fichier. Donc, ça marche très bien si on a build notre conteneur en amont, qu'on l'a mis justement dans notre release et que c'est ce qu'on déploie, parce que c'est en fichier, c'est proche, il n'y a pas plus rapide en termes de fichier PHP, etc. Par contre, là, ça veut dire qu'on va le rebuild en live. Or, ça se trouve, si vous êtes load balancer, que vous avez plusieurs webheds ou vous êtes sur Kubernetes avec différents pods, ça va poser un souci parce qu'il faut bien le synchroniser, ces trucs. Parce qu'en plus, là, aujourd'hui, la manière d'Andropal build son conteneur, ça va dépendre de l'état de sa base de données. Ce n'est pas du tout idempotent. Vous ne savez pas exactement si à chaque fois, vous allez avoir toujours le même résultat. Et d'autant plus, parfois un peu embêtant. Vous pouvez avoir des désynchronisations en plus. Ce qui fait que vous allez peut-être avoir des soucis à un moment donné. Tiens, cet utilisateur, ça marche bien et ici, j'ai une 503. C'est bizarre. Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent arriver. et il y a plein de soucis. Ce qui fait que, pour l'instant, ce n'est pas foufou au final de ce qu'on peut faire de base avec. Si on continue de regarder à quoi ressemble au final ce conteneur qu'on a dumpé dans notre fichier PHP, ça va ressembler à, au final, le contenu de la variable de l'art content. qui est une string qui contient un retour et un serialized une grande string à desserialiser. Et cette grande string, en fait, c'est une std-class pour fin de la fin qui est composée de plein d'arrêts, elle-même de std-class à l'intérieur. Il y a des fonctions anonymes dedans. Il y a plein de trucs. Bon. En fait, le truc, c'est que déjà, je vous ai parlé au début de si on le compilait en PHP, mais vraiment à la fin en PHP. Là, on a juste un serialized mais dans un fichier. On ne bénéficie même pas en plus de l'optimisation qu'on pourrait avoir. Ce qui est d'autant plus dommage. Donc, bon, on pourrait peut-être se dire, à minima, est-ce que je pourrais générer certaines parties depuis l'instance groupale et je les utiliserais en config optionnel pour PHPStan. Pourquoi pas ? Tout, on le fait déjà sur la partie des storage avec les optimizations sur les choses. Moi, c'est ce que je fais déjà. Pourquoi pas l'étendre à plus de choses ? Alors, pour essayer de se dire si ça, ça peut être une bonne idée et je ne parlerai pas aussi parce qu'il y en a, c'est une petite parenthèse, il y en a qui, ce qu'ils font, par exemple, c'est Larastan, il fait ça, il se connecte directement à une base de données. Personnellement, je n'ai pas envie d'avoir à faire ça parce qu'il faut que j'ai la setup et que dans ma CI, pareil, c'est présent. C'est des ressources en plus, c'est long, il faut que je l'ai installé en amont, il faut que j'essaie des choses. C'est long et chiant, moi, je n'ai pas envie de faire ça, je veux directement à partir de mon code source et de ma config, que ça ne marche pas. Ça serait une possibilité aussi. On est en train d'un exercice de pensée, nous n'oublions rien quand même. Donc, si on veut essayer de regarder ça, que ça peut valoir le coup être intéressant, on peut s'amuser déjà à regarder et ça serait mieux quand même à essayer de connaître les différentes caractéristiques de chaque item qu'on a. Voilà, rester concentré sur notre conteneur, ça va être déjà un bon exemple. Notre conteneur, qui ressemble à tout ça, on a une petite partie dans data, un truc avec les services et si on s'amuse à regarder ce qu'on a dans nos services et c'est tellement horrible que j'ai préféré ne pas vous le montrer parce que sinon, ce ne serait pas lisible. En fait, ce qu'on voit, c'est que les services privés sont totalement supprimés du conteneur à la compilation. C'est-à-dire que si on regarde un conteneur de Symfony de base, ils sont présents, ils ne sont pas accessibles depuis notre conteneur directement, un conteneur get, ça ne marchera pas, mais ils sont quand même présents pour que derrière on puisse analyser. Là, ils sont totalement supprimés. On ne les a pas du tout. Et vous allez en dire comment ils font pour s'injecter un service s'ils l'ont supprimé ? Quand on s'injecte le service et que vous avez juste mis, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous avez votre service, vous allez essayer injecter un service qui est privé. On a une clôture qui est à base d'ID qui est haché et à l'intérieur où on a justement tout un tas d'informations pour qu'on puisse refaire à l'intérieur notre fameux NewFu et ce genre de choses-là. C'est-à-dire que même à analyser avec l'HPCN, c'est une tannée. Moi, je n'ai pas envie de faire ça personnellement. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Moi, je n'ai pas envie. Par contre, ce qu'on pourrait se dire, c'est que en vrai, ce n'est pas très compliqué à enlever juste ça. C'est-à-dire que sans enlever cette épine du pied, si jamais on s'amuse à créer notre propre conteneur dumper, au final, c'est tout con. Parce que je fais mon propre conteneur dumper, je fais une petite ligne de commande où tant qu'à faire, je vais faire mon propre kernel parce que c'est plus simple, je suis isolé et je vais éviter de faire chier toute mon instance qui est à côté pour générer ça à côté. Et après tout, Drush le fait bien d'avoir son propre kernel. Pourquoi on ne le ferait pas pour notre ligne de commande là, dédiée, qui ne ferait que ça ? Et en 30 lignes, je me suis amusé à le faire, s'il y en a qui sont intéressés, on pourrait en parler. C'est fini. On a nos services privés. Donc là, est-ce qu'on est en train de se dire ? Potentiellement, on pourrait avoir un kernel alternatif. Pourquoi pas ? Dites à se poser la question d'un kernel alternatif. Pourquoi est-ce qu'on ne se demanderait pas ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un kernel alternatif qui va être optimisé pour un mode production ? Et donc potentiellement, en même temps, introduire un mode production dans notre application Groupize et un mode développement, par exemple. Là, aujourd'hui, vous pouvez regarder votre index.php, comment est instancié votre kernel ? Il y a un petit string en dur prod dans tout le corps. Personne n'utilise, tout le monde s'en fout. Donc, je vous déconseille de le changer parce que si vous utilisez de rush, eux, ils ont aussi R que des prods et donc ça veut dire que vous allez avoir une désynchro dans ce qui va être généré, compilé, vous n'allez pas réutiliser les mêmes choses. Mais bon, vous pourrez imaginer que ça pourrait être intéressant à la fois pour PHPStand, derrière, ça peut être cool, et au final, un truc qui serait optimisé pour mon mode production et tant qu'à faire qui va me faciliter ma vie au quotidien où je me poserai moins de questions au jour le jour de toutes ces choses-là. Et si on regarde un peu la big picture là-dedans, à quoi ça peut ressembler, et on va vraiment faire du Jean-Michel à peu près là-dessus, ce n'est pas forcément la partie la plus intéressante non plus, on va essayer d'aller loader les services depuis notre Settings parce que oui, on peut définir nos services depuis Settings, c'est ce qu'on a fait au début pour choisir où est-ce que je vais compiler mon conteneur et comment. je vais aller chercher les services du corps, je vais essayer de savoir quelles sont les extensions installées, ça peut être mieux, notamment c'est pratique pour pouvoir charger les services de ces extensions-là et après on va essayer de regarder les compilers pass. Alors là, dans les compilers pass aussi, il va falloir qu'on regarde chacune des compilers pass, qu'est-ce que ça fait et si on s'amuse à regarder par exemple au niveau du corps d'Ompal, on en a quelques-unes, par exemple on en a une, c'est le développement de cette impasse, en fait, elle dépend de la state API, cette API où par défaut c'est stocké en base de données. Bon bah là, on va aussi avoir du travail à faire dans les compilers pass, soit les dégager, soit à réécrire, soit à faire des trucs, que c'est pertinent que ce soit là-dedans aussi, il y a plein de questions à se poser et en vrai, il y en a un taquet de choses derrière qu'il faudrait regarder et qu'il faudrait faire. Mais en vrai, c'est pas la question la plus intéressante et c'est pas pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui pour vous présenter exactement, Paul de Kupré, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis plutôt là pour vous poser une question, c'est est-ce que, à votre avis, la seule approche, c'est une solution technique et c'est la bonne manière de faire, c'est uniquement se poser la question techniquement, vas-y demain j'arrive, j'ai pris deux mois de ma vie et je vous ai codé le truc et c'est fini. Vous vous doutez bien que si j'ai mis ces images-là, c'est que la réponse c'est non. Parce que ce qui va être important là aujourd'hui et plein de points, ça va être de discuter. C'est-à-dire que c'est ce que je viens faire là aujourd'hui de vous, c'est essayer de discuter, faire cet exercice de pensée et de voir qu'est-ce que ça pourrait nous amener de penser différemment, de faire quelque chose différemment pour justement solutionner nos problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Sans sortir des trucs qui sont absolument horribles et qui ne vont pas être accessibles à tout le monde. Alors je dis horribles, ça marche très bien, c'est juste que, à la fin, si c'est très lourd, ça coûte cher et que ça peut tuer la planète, à un moment donné, est-ce que c'est la bonne solution ? Moi, je ne pense pas. Maintenant, c'est mon avis. Un avis, on sait ce que ça donne, c'est aux oubliettes. Pas d'effet. Donc, discutons tous ensemble. Si je suis là aussi devant vous, l'année dernière, j'accompagnais une collègue au Groupal LFD à Vienne et du coup, je l'accompagnais avec un talk, d'ailleurs, j'en profite. Vous pouvez la retrouver parce que cet après-midi, 16h45, elle fait un autre talk sur comment fonctionnent les search engines si vous pouvez aller regarder. Et on était dans la salle de contrib et justement, j'étais en train de regarder toutes ces parties-là de, vas-y, techniquement, comment est-ce qu'on pouvait faire ? J'étais dans mon carnel en train d'essayer de twerker le conteneur, twerker des trucs et regarder tout un autre chose. Puis il y a quelqu'un qui nous a entendu, qui est venu nous parler et qui m'a demandé qu'est-ce que je fais ? Il faut que je lui expliquais et cette personne m'a dit qu'elle avait les mêmes problématiques et qu'elle voudrait faire exactement les mêmes choses que j'étais en train de faire. Donc là, moi, je me suis dit une petite ampoule dans ma tête mais je ne suis pas tout seul ! Voilà, c'était à un peu près ce genre de choses-là. Ce n'est pas forcément tout le temps que je me retrouve justement dans cette discussion à me dire que je n'ai pas tout seul à avoir ces mêmes problématiques et vouloir avoir un certain respect des standards de l'industrie. Donc, pourquoi pas ? Donc là, ce qu'il faudrait qu'on voit dans toutes ces parties-là et ce qui est pour moi assez intéressant, ça va être justement de discuter et de commencer à voir comment est-ce qu'on pourrait réfléchir différemment. Donc là, je vous ai présenté un aspect. On est un et comme vous avez pu le voir au début, on en aurait plein d'autres en vrai. On pourrait reparler de la rétro-compatibilité. Je vous ai dit que dans vos champs, à vous, vous contrôlez, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez vous assurer d'être rétro-compatible s'il faut. Il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez des dépendances et dans les modules communautaires que vous pouvez prendre, qu'est-ce qui vous assure qu'eux vont respecter ? Là, aujourd'hui, la majorité du temps, ce n'est pas forcément le cas. D'une version A à une version B, pendant que vous avez déployé, la version A, ne cherchez pas, elle ne va pas fonctionner. Donc, c'est tous ensemble, au final, en discutant et en essayant de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer notre manière de penser, pour se faciliter la vie au quotidien, qu'on pourrait éventuellement continuer d'avancer et se poser justement, en fait, est-ce qu'on a d'autres besoins, est-ce qu'on a d'autres choses qui vont nous intéresser ? Sur ce, je vous laisse avec quelques liens qui sont présents. Vous avez notamment, par exemple, le deuxième lien, c'est un lien de RovoWid, le mainteneur de Webform, qui a à peu près les mêmes constats que je vous ai présentés là. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du downtime, ça va être les mêmes, la notion du Volking Development, c'est pas vraiment intéressant, avec le Redundi, c'est les mêmes, la notion de la rétrocompatibilité sur, éventuellement, c'est pas peut-être très intéressant si les modules communautaires, c'est que tout le monde ne le fait pas dans la communauté. Si on ne le fait pas tous, là, c'est que ça ne va pas forcément bien fonctionner. Encore une fois, au final, on n'est pas tout seul à avoir exactement ce genre de pensée. En fait, ça pourrait être intéressant de continuer d'y penser et de se réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pas seulement quelqu'un comme ça, seul dans son point, qui va venir et qui va vous apporter la solution. Tous ensemble, il faut qu'on arrive à voir. C'est tous ensemble qu'on va pouvoir avancer. Sur ce, merci pour votre écoute. si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai présent aujourd'hui et demain. C'est pas à me croiser, on peut en parler de tout ce que vous voulez, de tout et n'importe quoi. Donc, merci à vous et si vous avez des questions, vous pouvez, sinon, n'hésitez pas à les montrer. Merci à vous. Merci à vous. Je vais déjà répéter la question pour le micro, pour que ça se sache dans l'instrument. La question, c'était qu'est-ce qu'il y a des initiatives au niveau du corps pour justement parler de ce mode de développement et de tout ça ? C'est bien ça, tu confiens ? Alors, à ma connaissance, non. Après, je n'ai pas cherché toutes les issues dans tous les sens, mais dans tous les moments, à chaque fois, j'ai regardé, non. Souvent, la majorité des discours, ce qui se passe sur ce genre de choses, c'est, en fait, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les personnes qui ne savent potentiellement pas dev, tu es dev, démerde-toi. Tu vas savoir trouver ton tooling, démerde-toi, à faire tout seul. Et il y a plein d'autres choses comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tout faire au runtime parce que ça nous apporte de la flexibilité. Moi, aujourd'hui, en fait, cette flexibilité, elle ne me l'apporte pas parce qu'elle m'empêche de faire ce que j'ai envie, elle m'empêche d'avoir cette sérénité. Aujourd'hui, il n'y en a pas. À ma connaissance, si ça se trouve, il y en a. Et si vous en avez une, je serais curieux de la connaître en vrai. D'autres questions ? Et sinon, on peut aller manger. Eh bien, go manger, hein !